Nous avons parlé avec Maitre de Michel de l'accord 21 décembre. Il y a eu une réunion entre CARICOM avec les partis qui sont représentés dans le Conseil de la Transition qui est claboussé par le scandale et la corruption de la BNCA. Nous avons parlé de l'accès 21 décembre de rencontrer avec CARICOM. Tout à l'heure, nous avons parlé avec Maitre de Michel pour une grande situation, le Gérald Gilles. Mais nous avons parlé avec un groupe potentiel qui est engagé pour le développement qui est représenté autour de la coalition EDRED Compromis Historique. Nous avons parlé avec un nouveau directeur EDRED pour l'y lâcher. Smith-Augustin qui est représenté au Conseil de la Transition. Maitre de Michel, bonjour. Bienvenue sur MAGIC9. Bonjour à toute l'équipe de MAGIC9. Bonjour à tout Aïtien, Aïtien, Capitaine D, en Haïti, dans quoi l'étranger. Bonjour, merci beaucoup de chers maîtres. Nous avons parlé des droits au but, c'est cette question. Là, depuis plus de 100 mois, toute attention à aller sur trois conseillers présidentiels qui ont accusé de corruption sous le dos. Nous avons dit qu'un conseiller, ou même avec d'autres collègues, où on a encore 21 décembre, c'est le docteur Lidia Akjid, l'accusation sous le dos. Et là, est-ce que, finalement, puisque pour qu'on ait une position claire sous le représentant, d'ailleurs, tout est supporté, est-ce que le 21 décembre, les prêcheront une décision là pour que l'immende et le représentant dans le CPTA pour l'étranger à cause d'accusation de corruption? OK. Le 21 décembre et le 21 décembre sont vastes ensemble. C'est une bande d'organisations, partis politiques, personnalités, des anciens ministres du gouvernement d'Ariel Henry, qui constituent certains grands ensembles. Et comme grands ensembles, les traversés par une grande diversité, les traversés par plusieurs, quoi. Mais moi-même, compréhension pas moi, compréhension pas nous, de notre côté, les nappes réfléchies, nous comprenons que je dis, après quatre semaines de crise interne à CPTA, une crise qui paralysait... Après quatre semaines de crise, une crise qui paralysait CPTA, une crise qui représentait un véritable handicap pour l'ensemble du processus transitionnel, on croit que, indépendamment des garanties judiciaires auxquelles les trois conseillers présidentiels ont droit, droit à la présomption d'innocence, droit d'être jugés de manière contradictoire, tout ça nous rend à eux, mais indépendamment de toutes ces considérations juridiques, etc., etc., Il faut comprendre que nous sommes face à un blocage et que la présence de ces trois conseillers présidentiels représente un handicap pour le CPT et une trop grande menace pour l'ensemble du processus transitionnel. Et à partir de ce moment, notre compréhension, il faut une décision politique pour débloquer la situation. Et là, les trois secteurs concernés ont la responsabilité d'intervenir ou du moins de jouer leur rôle. Parce que, justement, dans la logique du consensus du 11 mars de la Jamaïque, le siège n'appartient pas aux membres du CP. Le siège appartient à la partie prenante. Il y a neuf parties prenantes. Les neuf sièges appartiennent aux neuf parties prenantes. Le siège n'appartient pas à Leslie Voltaire. Il appartient à Famille Lavalas. Le siège n'appartient pas à Fridjan. Il appartient à Montana. Le siège appartient à l'accord du 21 décembre, mais pas à Gérard Gilles. À partir de ce moment, on pense qu'il faut une décision politique qui nous reprend pour débloquer la situation. Parce que là, c'est l'obé. Et ça ne peut pas me dire qu'il y a un coupable. Nous respectons tous les trois. Ces trois citoyens. Nous ne sommes pas rentrés dans le dossier de justice, dans l'enquête du LCC à Ménin. Mais à cette phase, on est face à un blocage, il faut sauver le processus. On a appelé le nouveliste, avant hier, un projet de résolution, que trois, il faut le dérailler dans ce PTA. C'est-à-dire, dans ce PTA, on bataille. Il n'y aura pas de sérénité à l'intérieur du CPT, tant que ce problème n'est pas évacué. C'est un problème. Il faut avoir le courage de prendre la décision politique qu'il le faut. Et pour nous, leur présence représente un instrument de blocage. Il faut débloquer. Et comment le débloquer ? C'est par une décision politique. Ok. Nous, on a parlé de définir une décision politique. On va parler là, mais là, au clair. Et si c'est présent, ce qui s'est blocage-là, c'est sorti puis au sorti. Mais là, il y a plusieurs possibilités. Il faut demander une résolution et c'est des mesures conservatoires qu'il y a d'apprent. Il y a d'apprenti au sous-côté en attendant, qu'il y a une enquête de l'IFEP et après, il y a un rapport d'enquête de l'avoir regardé l'implication ou pas. Et c'est à partir de là qu'il y a une décision définitive sur l'été ou pas en dans ce conseil-là. Est-ce que vous m'avez ou plutôt suggéré pour que vous avez et retiré honnête et puis pour ce secteur-là, désigné pour l'autre secteur, toi, l'autre secteur, désigné pour vous. Alors, il y a deux logiques. Il y a deux dynamiques. Il y a une dynamique qui a développé dans le conseil présidentiel. Ça, on dit qu'il va parler de résolution que quelques autres membres dans le conseil présidentiel ont proposé que vous faites dérailler. Mais il y a une autre dynamique de discussion avec la CARECOM. La logique de la CARECOM, c'est quoi ? Nous avons rencontré la CARECOM la semaine dernière et ce matin, à 10h, nous avons une autre rencontre avec la CARECOM sur ce dossier. La logique de la CARECOM, c'est quoi ? C'est que le siège-là, c'est pour partie prenante. C'est neuf parties prenantes qui ont le fondamental pour jouer dans le processus-là. Et on ne peut pas souhaiter pour, à le fond, on mesure au conservatoire. Et puis, pour CPTA continuer à fonctionner, à prendre de grandes décisions et puis, il y a des parties prenantes qui, deilleurs, au processus décisionnel sont. À partir de ce moment, l'option qui a été proposée par la CARECOM, et je pense que je vais tout en dessous le matin, c'est de les écarter d'une part et d'autre part, de les remplacer en attendant l'aboutissement de l'enquête. Bon, l'enquête, combien la prend ? Trois mois ? Six mois ? Neuf mois ? Un an ? Je ne sais pas. Et moi, personnellement, c'est logique ça, les plus politiques, les plus compatibles avec le consensus du 11 mars, qui a pile problème avec un CPT qui a eu neuf membres, mais qui a eu le mérite, et M. Duval d'Abdil, il y a quatre semaines, dans ma jette neuf, qui a eu le mérite de mettre ensemble des groupes politiques rivaux pour qu'ils travaillent dans le même processus. Et ça, je pense que cette base, il faut la garder, même si nous avons un problème avec l'île, nous avons une réserve, est-ce qu'il y a un marché, est-ce qu'il y a un marché ? Mais cette base consensuelle, il faut la garder. Alors pour nous, ce ne sont pas des mesures conservateurs en attendant l'aboutissement de la tête, mais c'est en mesure pour être catéoprovisoirement et permettre aux parties pour être concernés de les remplacer. Est-ce qu'au niveau du 21 décembre, nous déjà, commencez avec réflexion dans ça ? Comme je vous l'avais dit dès le départ, le 21 décembre, c'est qu'un grand ensemble, grand pile sensibilité, grand pile compréhension. Avant hier, il y a un groupe qui fait une conférence de presse qui dit que... Oui, mais il y a de la raison pour nous parler. Oui, oui, qui dit au attaché à Louis-Gérard-Gilles. Bon, c'est leur droit. Ils sont tous des scientifiques du 21 décembre. Ils peuvent s'exprimer, ils doivent s'exprimer. Mais ça, je ne suis pas capable de dire. Peule discussion qu'a peut-être et je crois qu'on a privé à une formule le plus vite possible et non seulement pour la mise à l'écart, mais également pour le remplacement. C'est ma conviction. Beaucoup disent ces positions de tout le monde. D'ailleurs, nous avons réuni un matin pour définir les éléments de langage avant notre rencontre avec la carricole. Je pense qu'on va y arriver. Ce n'est pas facile, mais je présume qu'on va y arriver. On est tous des hommes et des femmes qui ont compréhension très claire de la situation dans laquelle nous nous retrouvons aujourd'hui. de la situation. Je pense qu'on va y arriver. que c'est non, comment y'a prété sement et comment y'a besoin de quoi? La mécanique et le côté pratique de tout ça. Ou y'a une réflexion d'état et d'éducation? Non, écoutez, c'est la logique du droit. Si y'a soumette des missions y'a, c'est y'a qu'elle soumette des missions y'a, à mon avis, au président du conseil présidentiel. C'est ça, je comprends. Je ne sais pas qu'elle est capable d'autres gens. Maintenant, pour l'autre question, mécanique de remplacement, il faut dire aussi que dans le consensus du 11 mars de la Javallée... Pardonnez-moi, si c'est le siège-là et si c'est le secteur qui met le siège-là et l'autorité de désignation et de nomination serait-il qui dans ce cas-ci? Non, le secteur n'a pas autorité de nomination dans le sens normatif. Désignation, majesté désignation. Oui, désignation. C'est l'autorité de désignation, mais ce n'est pas l'autorité de nomination. Parce que quand même, pour yoté entré dans le CPTA, t'es l'autorité de nomination qui t'est nommé yoté, c'était le gouvernement. Et je vous dis, il faut suivre la même démarche. Si y'a gagné des missions, y'a soumètre li au président du conseil présidentiel. Mais pour le remplacement, dans la logique du consensus du 11 mars, Calcom, c'est li même qui a joué le suivi. Et aujourd'hui, il est très involve dans le processus pour joindre un dénouement à question ça. Et assurément, on va probablement passer par la Calcom. Assurément, assurément, c'est une opinion et qui fera ce que le doit en soumettant les noms au CPT et au gouvernement ou bien sous quelle que soit la formule non capabanta. Donc, on ne connaît qu'il n'est pas que c'est similaire à ça, qu'il n'est pas comme pour les ministres et puis publication de moniteurs. C'est un mécanisme similaire qui est en place ? C'est ce schéma qui a été suivi. Et avec le consensus du 11 mars, est-ce que nous allons sortir dans le schéma ? pas qu'on est, mais le plus important. Oui, M. Michel. quand il a fait raconter la question de fond, la question de fond, un, la mise à l'effort, à mon avis, devient inévitable. Et la deuxième chose, c'est que les partis prenants doivent assumer leurs responsabilités en les remplaçant. Et c'est ça, on comprend le plus au cas par présent à toutes les phases de ce processus. Ce n'est pas un problème avec X ou avec Y, règle, comprendre que ça peut être douloureux, on est rentré dans le CPT après 4 mois de voile soutien en condition ça. C'est douloureux pour lui, pour la personne, c'est douloureux pour la famille de la personne, je le comprends. Mais le processus politique est le plus grand que 3, même CPTO, et j'en dégoulerai à moi d'ici, eh bien la France est beaucoup plus grand que la française. Et il faut le comprendre, pourquoi nous sommes capables quittent un processus bloqué et un processus très limité dans le temps. Fabien nous dit 7 février 2026, Fokbaral a fini, 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 nous avons déjà perdu 4 semaines dans cette affaire, il est venu le temps de prendre la décision politique pour débloquer la situation. Bonjour Wadal, on nous a dit de faire un emplacement ça, de remplacer trois conseillers qui ont un problème, et qu'on a là, ce président se tourne maintenant, est-ce que chaque secteur a été un président se tourne maintenant ou bien peut-être qu'il y a un président se tourne maintenant, mais il y a un jeu autour de ça. Mawo disait qu'il faut une bataille à la fois. Une bataille à la fois. Nous voulons là. Parce que quand même, nous nous avons désigné, c'est des hommes, c'est des femmes d'expérience, nous avons rentré, et là nous avons rentré de plein droit. Nous avons exercé, ça nous avons exercé comme prérogatif, comme droit. Nous même, comme partie prenante, nous n'avons pas besoin d'être rentré dans un aspect ça. pour moi, c'est anticipé, et en politique, l'anticipation est mauvaise conseillère. Bon, c'est vous le dites. Merci beaucoup. Merci, merci beaucoup. Ça a été un plaisir. Bonne journée. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada